Je conseille quand même cet ouvrage absolument sublime, Engin explosif improvisé, de Loulou et Kiki Picasso. L'association éditeur. Maintenant je peux parler de moi. Avant de parler des ventes, des histoires de salles des ventes, je pense que je fais partie de ces auteurs, on est un certain nombre quand même, à avoir assumé l'idée que la bande dessinée était un art à part entière, un art d'engagement artistique, d'auteur également. Et il y a le succès qui va évidemment avec ça, qui me conforte dans l'idée que la liberté et la sincérité dans l'engagement artistique, ça paye, au sens noble du terme. Et puis effectivement, à un moment donné, à force de garder évidemment tous mes originaux, j'en avais vendu certains, j'avais fait une exposition en 1994, j'avais vendu des toiles quand même, et des dessins sur calque, c'était le travail que j'avais fait pour Bleu Sang. Et d'ailleurs, c'est dans cette exposition en 1994 que j'ai vendu la pièce qui allait, en 2006, faire exploser ma cote, celle qui est arrivée à 170 000 euros. Donc lorsque, effectivement, je se pose la question de « est-ce qu'on ne ferait pas ? » Alors ça, cette question, elle est venue par mon galeriste, Christian Desbois, quand même, j'ai une fidélité, je travaille longtemps avec Christian Desbois, tout ce qui est images, tout ce qui est sort, enfin vraiment, on a fait un travail là-dessus assez pointu, je pense, j'espère. Et donc, lui, ensuite Arcurial, Éric Leroy, ensuite François Tachan, tout ça, ça commence à se... Voilà, la notion de vente commence à s'ébaucher, et je dis oui, je dis oui, allons-y. Tantons l'aventure. Le fait de vendre les 350 dessins qui composent Animals, qui composent donc un tout narratif, avec du texte, etc., avec des interactions avec les ellipses, etc., le fait de le, comment dire, de le déconstruire, pour le vendre de manière éparsante, puzzle, image par image, c'est une façon de proposer du dessin, de la matière dessinée. Chacun peut y voir ce qu'il veut, ceux qui connaissent l'histoire, l'album, ils pourront se dire que c'est un fragment, c'est le fragment d'une œuvre. Cette œuvre s'appelle Animals, et cette œuvre, effectivement, dit un certain nombre de choses. Ceux qui ne connaissent pas peuvent se dire que chaque dessin est en soi un instantané de l'œuvre, en tout cas, l'œuvre elle-même, elle n'est pas forcément infinie. Donc, je crois que là, c'est à l'acheteur, c'est à lui de régler ce problème, en fin de compte. Ce n'est pas à moi de le régler, évidemment. Dans un premier temps, j'ai voulu faire l'album d'une manière très tendue. Je ne voulais pas, par exemple, faire autre chose. Je n'avais pas envie de commencer un film. Je voulais que le dessin du crayon s'exprime, puisque c'est le choix de la technique, nécessiter un flux tendu, quelque chose d'assez compact dans le temps. Il ne fallait pas que je traîne cet album comme ça. Il fallait qu'il y ait... En même temps, ça aille avec l'histoire, avec ce côté western, justement. On prend une tranche de vie, ce n'est pas plus que ça. Donc, cette énergie, cette espèce d'élan comme ça, de la sortie de l'album, ça se passe bien, j'accompagne le bouquin. Et, comme souvent, je fais toujours une exposition avec Christian Desboires. En général, on fait une exposition du dernier album, d'une manière ou d'une autre. On essaie de trouver un axe, un angle. Et là, on n'y arrivait pas vraiment. On n'y arrivait pas vraiment. On n'avait pas envie de refaire quelque chose qu'on avait fait. Et c'est là qu'on évoque, à un moment donné, Arcurial. On se dit, mais Arcurial, peut-être c'est intéressant, peut-être sortir du lieu, de la galerie, etc. Et là, Arcurial répond, oui, nous, on est partant. On est partant, faire l'été, comme ça, c'est très intéressant. Et puis là, du coup, tout d'un coup, moi, je me dis, mais l'élan étant lancé, tout devient complètement cohérent. Et là aussi, en quelques mots, quelques échanges, comme ça, à trois, je décide, mais la logique absolue, c'est la dispersion finale, pour que le flux tendu que j'évoquais tout à l'heure dans la création, finisse comme ça, par une vente. Tout d'un coup, je ne garderai rien de cet album. Si ça avait été un album de peinture, comme les précédents, je pense que je n'aurais pas eu ce jusqu'au boutisme. Là, je pense que la technique, le côté crayon, le côté pur, rapide, jeté, du crayon, ça va avec la dispersion. Évidemment, il y a eu une discussion au départ, on a hésité, pas longtemps, c'est dit à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait une forme de fluidité, il ne s'agisse pas d'exploser complètement l'album, donc c'est une déconstruction, mais il suffit d'enlever les textes. Les textes n'apparaissent pas sur mes images, parce que je travaille case par case, chaque case est en soi un petit dessin, un petit tableau. donc c'est déjà de les mettre dans cette fluidité-là, on arrive quand même à déconstruire complètement l'histoire. Il y a en même temps des réhauts dans cette exposition, le travail de réhauts, donc c'est des agrandissements. Ça, c'est pas à vendre, c'est pas aux enchères, en tout cas, ça ne serait pas à vendre aux enchères. Il y a également un montage de mes trois films, ça s'appelle Ciné-monstre, qui est, là c'est à la demande de François Tagent, et je trouve que c'est très bien justement, parce que ça donne une échappée, une ouverture comme ça sur autre chose. C'est 1h10, donc près de 5 heures de films, des trois films ça fait près de 5 heures, réduit à 1h10. C'est un processus aussi que je développe avec Goran El-Joda, qui est un musicien et qui est un plasticien aussi. Et lui, il joue, il accompagne en général cette projection de Ciné-monstre en jouant, en improvisant, dans des sons qui à chaque fois évoluent. Donc c'est, voilà, il y a une forme de... Le dessin, tout d'un coup, là aussi, débouche sur une espèce d'expérimentation filmée. Donc là, il y a un grand écart au sein même de cette exposition et c'est bien. Si on s'expose à côté d'un artiste qu'on admire énormément, on a tout à perdre. Mais non, il y a... Je ne sais pas, je... J'aimerais bien me retrouver entre Goya et Bacon. Je me dirais pas mal les deux qui sont autour de moi. de Goya